Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal local du Gard. Et on commence par les intempéries du week-end. Le département a été placé en vigilance orange dimanche soir et jusqu'à 16h. Ce lundi, une vigilance crue qui concernait le Rhône d'Avignon à la mer. La crue n'a causé aucun dégât notable, mais a toutefois inondé le près de Bocquer où le casino s'est retrouvé une nouvelle fois. Les pieds dans l'eau, comme a pu le constater Olivier Michel. Gonflé par ses affluents, Gardon, César, Durance ou Durance, le Rhône a atteint son pic de crue entre 2h et 8h du matin avec un débit de 6700 m3 secondes, plus qu'en 2009, mais bien moins qu'en décembre 2003, crue de référence avec 11700 m3 secondes. De quoi donc inonder le près Bocquerrois, mais pas de quoi perturber ses habitants. Il y a 15 cm d'eau, donc ça passe en vélo, on passe, pas de problème. C'est très très rare quand on ne le voit pas, au moins une fois tous les 2 ou 3 ans. Il n'y a pas beaucoup de flotte, on n'a pas à ce plein là. En 2003, on touchait l'eau là, pour voir la hauteur qu'il y a eu en 2003. Des habitants coutumiers du fait et confiants. Dès 1856, une digue a été érigée et aujourd'hui, un système d'alerte téléphonique a été mis en place avec la fermeture de portes colossales. Un système déclenché hier à 15h30. On a la préfecture qui nous avertit sur le bassin de crue, donc il y a l'informatique qui marche aussi. On coupe tout ça et à 4200, 4300, on donne le feu vert pour fermer les portes. La télé-alerte se met en route bien avant et à partir de là, les gens viennent et je suis satisfait. Les 120 voitures qui étaient garées, qui n'avaient pas eu le temps de s'enlever, il n'y en a eu plus que 35. Donc on a enlevé et vous voyez, il n'y a pas eu de grabuge sur les voitures. Lancée dimanche soir, la vigilance orange a été rabaissée par le service des crues à 16h, sans avoir causé de dégâts notables. Politique, Françoise Dumas, députée gardoise et candidate PSO municipale à Nîmes, a annoncé le ralliement à sa liste d'Europe Écologie Les Verts. Parmi les personnalités, le député Christophe Cavard ou Alain Fabre Pujol. Une annonce faite lors de l'enregistrement de l'émission L'invité de la semaine qui sera diffusée demain, mardi à 19h50 sur TV Sud. Écoutez un extrait. J'ai toujours dit que je souhaitais une liste renouvelée, une liste compétente. Donc je ne vais pas me priver de ceux avec lesquels j'ai l'habitude, ceux et celles avec lesquels j'ai l'habitude de travailler déjà depuis plusieurs années. Au département, à l'Assemblée nationale, dans la vie politique. Donc je souhaite pouvoir continuer à partager et pouvoir gouverner aussi avec un certain nombre de personnalités d'Europe Écologie Les Verts. Pour certaines qui ont été élues, je pense notamment à Christophe Cavard qui a été élu très récemment au suffrage universel direct. Donc c'est aussi une forme de légitimité qui doit être reconnue et respectée pour l'ensemble de ceux qui nous ont fait confiance il y a quelques mois. La 15e édition du salon Automoto Prestige s'est déroulée ce week-end au Parc Expo de Nîmes. Une édition qui rendait hommage à la marque française Delage ainsi qu'à la marque américaine Ford avec ses modèles Mustang qui célèbrent cette année leur 50e anniversaire. Reportage Olivier Michel. C'est le 17 avril 1964 que la première Ford Mustang a été présentée à la Foire mondiale de New York à grand renfort de communication avec un prix attractif de 2400 dollars. 22 000 exemplaires ont été commandés le premier jour et 417 000 vendus en un an. 50 ans plus tard, cette voiture est devenue un mythe notamment grâce aux grands et petits écrans. Au niveau cinéma, il y a eu naturellement un film de Peter Yates que tout le monde connaît, c'est le film Bullet avec Steve McQueen, avec cette fameuse poursuite dans les rues de San Francisco. Cette voiture par exemple, c'est la voiture des drôles de dames, c'est une Mustang de type 2. A la découverte en France, ça a été le film de Lelouch, Un homme et une femme, avec un magnifique coupé 66 qui était conduit par M. Tratignan. A l'origine, voiture sportive et populaire destinée aux jeunes américains. La Mustang, qu'elle soit coupée, cabriolée ou fastback, c'est-à-dire avec le toit allongé, est devenue une voiture mythique, synonyme de grands espaces et de rêve américain. Mais les grands espaces, c'est vraiment un plaisir, un plaisir autre que d'être une voiture européenne, une voiture classique. Quand la Mustang est sortie, tous les artistes français, je suis désolé, mais Claude-François, Johnny Hallyday, Franck Alamo, avaient ce genre de voiture. Donc moi, disons 40 ans plus tard, évidemment, posséder une ou deux voitures dans ce genre, c'est le top, c'est le rêve. Un rêve dont certains sont pourtant prêts à se séparer, une Mustang de collection se négocie autour de 25 000 euros. Mais un passionné vient d'en débourser 221 000 pour acheter aux enchères le premier modèle de la nouvelle Ford Mustang qui sera commercialisée en France en 2015. Voilà, et c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 20h30 pour votre édition régionale. A tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada